Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais le monde, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite afin que ton monde reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas d'un rabattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine d'effet pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louage à toi, Seigneur Jésus. Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez fort. Soyez fort et prenez courage, mais à une condition. Si tu espères le Seigneur. Le Seigneur nous enseigne donc cette confiance. J'aimerais conseiller tout ce qui nous écoute à travers ce canal. La prière avec l'Epsomme. C'est d'une grande richesse et d'une grande spiritualité. Des Psaumes comme celui que nous avons lu et pris aujourd'hui, nous relèvent. Soyez fort. Soyez fort et prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Lorsque nous sommes dans nos moments de croix, dans nos moments de souffrance, dans nos moments de douleur, lorsque nous ne comprenons pas pourquoi c'est une situation, pourquoi c'est un événement dans nos vies, le Seigneur nous le rappelle. Soyez fort, soyez fort. Il a vaincu le monde. Le mal n'a pas la dernière parole dans ta vie. La souffrance, la douleur n'ont pas la dernière parole dans ta vie. Soyez fort. Si tu espères le Seigneur, il ne t'a pas oublié, dit la chanson. Il ne t'a pas oublié. Il ne te demande qu'une seule chose. Collabore avec sa présence. Collabore avec la grâce que le Seigneur te donne chaque jour. Soyez fort. Ne perds pas l'espérance. Ne perds pas la confiance. Parce que le Seigneur, lui, continue de t'accompagner. Ça, c'était une brève méditation. C'est le psaume d'aujourd'hui qui m'a particulièrement touché. Soyez fort. Je reçois de vous beaucoup de messages de personnes qui ne comprennent pas la situation de leur vie, qui ne comprennent pas pourquoi des maladies, pourquoi cette personne aimée dans ma famille est-elle décédée, pourquoi mes enfants ont-ils tourné le dos à Dieu. La réponse, nous l'avons dans les Saintes Écritures. La réponse, nous l'avons dans le psaume d'aujourd'hui. Sois fort. Sois fort si tu espères le Seigneur. Prends courage. Prends courage parce que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le temps de Dieu n'est pas le tien. Le temps de Dieu, c'est le temps de ta gloire. Le temps de Dieu, c'est le temps de ton bonheur. C'est le temps de ta félicité. Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'une situation qui parfois nous ne nous rendons pas compte par nos actes de ce que nous faisons. Parfois dans mes méditations, il m'arrive de penser à des concepts qui peuvent bien qualifier certaines situations et certains événements dans le monde ou dans nos vies. J'ai ces derniers mois qualifié la superficialité dans laquelle nous vivons. Je l'ai qualifié en prenant ou alors en épousant le langage des réseaux sociaux, le langage des moyens de communication aujourd'hui. J'ai baptisé cette superficialité dans laquelle nous vivons. Je l'ai baptisé de la recherche, des commentaires et des likes. des j'aime. Lorsque nous entrons dans les réseaux sociaux, les commentaires, les vues, les likes, les j'aime. Le monde des influenceurs aujourd'hui est venu nous vendre une image de la personne qui n'est pas réelle. Plus tu as des likes, plus tu as des commentaires, plus tu as des vues, ton influence est plus ou moins grande. Pourquoi j'évoque ce concept dans notre méditation d'aujourd'hui ? La superficialité dans laquelle nous vivons. Notre vie est si superficielle que parfois nous dépendons d'un like, d'un j'aime, d'un commentaire ou d'une visualisation sur Internet ou dans nos vies réelles, dans nos vies pratiques. Parfois, notre humeur dépend de la visualisation ou d'un commentaire de ceux qui vivent autour de nous. Parfois, notre bonheur, nous le mettons entre les mains de ceux qui vivent autour de nous, entre les mains des autres. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, faites attention. Faites attention de pratiquer et de publier vos bonnes œuvres à la recherche de la reconnaissance, à la recherche des applaudissements, pour revenir dans le monde des réseaux sociaux, à la recherche des j'aime, des commentaires, des vues. Avec cette expression, le Seigneur va tourner notre regard sur quelque chose dont nous ne sommes pas toujours conscients dans notre vie pratique. La finalité de tes actes. Pose-toi la question. Pourquoi je fais le bien ? Quelle est la motivation de mes actes ? Quelle est la finalité ? Qu'est-ce que je recherche dans mes œuvres ? Lorsque je cherche le bien, quelle est la première motivation ? Et après, il y aura d'autres motivations qui seront secondaires. Mais quelle est la première motivation de tes actes ? La recherche des applaudissements, la recherche de la reconnaissance, la recherche des commentaires, la recherche des vues sur Internet. Quelle est la première de tes motivations ? Pour revenir dans notre spiritualité comme Francis Candemarie, pourquoi agis-tu ? C'est la question que nous nous posons. Quelle est la motivation qui fait bouger ton cœur pour que tu puisses faire le bien ? Si tes actes ne sont basés que sur la recherche de la reconnaissance d'un prochain, si tes actes ne sont basés que sur la recherche du sourire de ceux qui vivent autour de toi, alors le bonheur que tu recherches, je suis désolé de te le dire, tu ne le trouveras pas. Parce que quelle doit être notre première motivation ? Quelle doit être l'objectif, la finalité de nos actes ? Ou alors, revenons dans les réseaux sociaux, quel est ton public ? Qui doit te mettre un j'aime dans ta vie ? La première motivation de tes actes doit être le pour toi, Jésus. Pour toi, je fais le bien. Pas pour rechercher une reconnaissance, pas pour rechercher un applaudissement, pas pour rechercher un j'aime, un sourire. Par amour pour toi, Seigneur. Lorsque nous basons nos motivations, nos finalités, lorsque nous recherchons l'amour de Dieu dans nos actes, alors nous atteignons la félicité que nous recherchons lorsque nous faisons le bien. Pourquoi j'agis ? Qu'est-ce qui motive mes actes ? Pour toi, Seigneur. Par amour pour toi, Seigneur. Par gratitude et par reconnaissance pour toi, Seigneur. Le Seigneur est celui-là qui doit être notre premier public. Le Seigneur est celui-là qui doit être notre premier abonné. Le Seigneur est celui-là qui doit être le premier à mettre un j'aime dans les commentaires de nos actes. Si nous avons perdu cette perspective de la vie, alors nous serons déçus lorsque nous ne recevons pas un commentaire de ceux qui vivent autour de nous. Nous perdrons la bonne humeur lorsque autour de nous, on ne reconnaît pas les bons actes, les bonnes œuvres que nous faisons. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je fais le bien. Pour toi, Seigneur, j'essaye de maintenir le bien que tu m'as demandé de faire. Tes œuvres ne doivent pas être motivées par un intérêt. C'est l'invitation de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous devons avoir un exercice continu de purification de la rectitude de nos actes et de nos motivations. Purifions nos motivations. Purifions nos finalités, la finalité de nos actes. exercices continu de purification, de la rectitude de nos intentions. Lorsque je fais les choses pour Dieu, alors mon cœur est plein. Lorsque je fais des choses par amour pour Dieu, lorsque j'essaye de faire le bien par amour pour notre Seigneur, alors je suis rempli de la joie et de la grâce de notre Seigneur. Et le Seigneur nous le dit, ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque tu fais les choses pour Dieu, dans le secret de ton cœur, le Seigneur qui voit dans le secret, le Seigneur qui connaît tes finalités, le Seigneur qui connaît tes motivations, reconnaîtra le bien fondé de ses motivations. Mais pour y arriver, deux points, deux conseils, pour arriver à baser nos motivations sur Dieu. Deux conseils. Le premier, l'évangile d'aujourd'hui, nous le dit, exercer, exercer la discrétion. C'est-à-dire, ne te vante pas du bien que tu fais. Parce que, entre autres choses, le bien que tu fais, tu ne le fais pas par tes propres mérites et par tes propres forces. C'est le Seigneur. Jésus, dans une des apparitions à Saint-Paul, lui dit, ma grâce te suffit. Tout est grâce. Le bien que tu fais, fais-le dans ton cœur. n'exerce pas cette publication que ce monde superficiel est en train de nous vendre. Premier conseil, exercer la discrétion. Ce n'est pas un trophée, la publication de tes bonnes œuvres. Ce n'est pas une reconnaissance que tu peux recevoir sur la terre. Mais que dit Dieu de toi ? La discrétion est une manière de purifier nos motivations. La discrétion est une manière de purifier l'intention première des actes que nous faisons. Et le deuxième conseil, vivre en présence de Dieu lorsque tu vis en présence de ton Seigneur, lui-même, par ses conseils, par ses grâces, par sa lumière, il guide les pas de tes actes. Il est celui qui te connaît et il est celui qui te reconnaît. Il est celui qui sonde tes reins, qui est dans ton cœur. Il est aussi celui-là qui saura reconnaître le bien que tu fais. Il te le dit, je le répète, ton père qui est dans le secret te le rendra. Alors, chers frères, alors, chères sœurs, ne recherche pas les likes, ne recherche pas les commentaires, ne recherche pas les vues. Cherche le like le plus important de ta vie, cherche le commentaire le plus important de ta vie, le commentaire de la bouche du Seigneur. Que le Seigneur soit ton premier abonné, que le Seigneur soit celui-là qui vient en premier commenter tes actes. Par toi Seigneur, nous disons dans l'Eucharistie. Par lui, avec lui et en lui. Par toi Seigneur, avec toi Seigneur et en toi Seigneur. Aide-moi à agir pour toi. Aide-moi à agir en ta présence. Loué soit Jésus Christ. Aide-moi.